Exactement. Aujourd'hui, 100% du contenu qu'on retrouve sur Chiloé, c'est en France. Et effectivement, nous, c'est un peu notre leitmotiv, en gros, c'est de se dire comment on arrive à faire de la France la destination préférée des Français. Ça sonne un peu slogan, mais c'est de dire qu'on a des endroits complètement dingues, on en est tous persuadés, on a des endroits complètement dingues en France. À nous, Chiloé, d'essayer de les rendre plus accessibles, de les rendre cool. Et on connaît très mal le territoire. Les meilleures personnes qui connaissent le territoire, c'est soit notre communauté. Encore une fois, c'est aujourd'hui la communauté qui recommande, teste des plans. Et puis nous, on se dit, attends, ça, ce truc-là, j'ai envie de le faire. On va en parler. J'ai pas envie de le faire, c'est que c'est probablement pas un plan pour Chiloé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Je suis un grand amour de la Bretagne. À chaque fois que j'y vais, c'est différent. Et c'est probablement le plus beau pays du monde. Coluche, il disait un truc sympa. La Bretagne, c'est très beau, puis c'est pas très loin de la France. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcasts ou sur les autres applications. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Ferdinand, cofondateur de Chiloé. Bonjour. Salut. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours ? Oui, alors je m'appelle Ferdinand, j'ai 33 ans, je suis marié. J'ai cofondé Chiloé il y a deux ans et demi. Et moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis après, un parcours un peu classique. J'ai bossé chez Danone en supply chain. Puis après, pour un éditeur de logiciel de supply chain. Et puis, on va y revenir, mais de fil en aiguille, je suis atterri dans la micro-aventure. Et comment t'as fait ce changement ? Tu travaillais plutôt dans un grand groupe éditeur de logiciel. Maintenant, tu as ton entreprise autour de l'aventure. Ça n'a rien à voir avec la supply chain. Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'elle veut dire la supply chain, c'est plutôt tout ce qui est logistique pour... J'ai oublié. Ah, bon, c'est un mot compliqué, vous chercherez sur Internet. Mais là, rien à voir, tu travailles dans l'aventure. Pourquoi ce changement ? Bonne question. En gros, moi, j'ai toujours voulu ou rêvé de monter ma boîte. Ça a pris du temps. Et du coup, je me suis toujours demandé comment, par quels moyens, avec quels produits, avec quelles personnes, etc. Et pendant des années, j'ai beaucoup réfléchi à monter une boîte. Et puis, en fait, je ne passais pas forcément à l'action et je continuais dans ma vie classique et tout. Et puis, à un moment, j'ai pris le problème à l'envers. Plutôt que de me dire, en fait, quels produits je vais lancer, avec qui, quel marché, faire des BP, etc. Je me suis dit, en fait, c'est quoi les piliers importants pour moi ? Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant des tests que tout le monde fait, que c'est des tests de personnalité assez classiques, je me suis rendu compte que moi, j'avais trois piliers. C'était le fait d'aimer le business, donc le commerce, en fait, de monter une entreprise commerciale. Mais surtout, il y avait deux autres piliers qui étaient la nature, et donc plus largement, on va dire l'environnement, mais la nature, l'outdoor, voilà. Et le troisième pilier, c'était la créativité. En fait, c'est marrant, j'ai fait une école d'ingénieurs, j'ai fait des jobs ensuite qui étaient très peu créatifs. En fait, je suis une personnalité assez créative. Mais en fait, tout le côté créatif de ma personnalité, je ne l'utilisais pas, ou en tout cas, je ne l'exploitais pas du tout. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un métier ou un job qui allie business, nature et créativité. Et en partant, du coup, de ces trois piliers, je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'adore faire ? J'adore passer du temps dehors et dans la nature. Qu'est-ce que les gens pensent de moi ou me disent ? Ils me disent, Ferdi, tu passes pas mal de temps dehors. Comment tu fais ? Où est-ce que tu vas le week-end prochain ? Est-ce que tu nous emmènes ? Est-ce qu'on peut aller faire telle activité ? Du ski de rando, du kite, aller bivouaquer, j'en sais rien, ramasser des champignons ? Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, je vais essayer d'inspirer ou donner envie aux gens autour de moi de faire des trucs assez cool. Et je suis un type tout à fait normal. Je ne serai jamais Sylvain Tesson ou Mike Horn. Et donc, en fait, je vais essayer de parler à des gens normaux. Mes expériences sont toutes assez normales et de montrer qu'en fait, on peut vivre des trucs très cool en France sans aller très loin dans Yervener. Et là, tu as parlé de trois piliers. Et le premier, c'est quand même le business. Donc, c'est ce qui te fait vivre. Comment on vit sur ces trois piliers ? Sachant qu'au début, tu as conseillé tes amis. Comment ça s'est passé un peu le début ? Alors, l'histoire de Chiloé, la version complète. Chiloé, c'est né dans la tête de deux potes, il y a trois ans, Vianney et moi. C'était une marque de vêtements. Ça aurait dû être une marque de vêtements outdoor. Ça aurait dû être un Patagonia made in Europe. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on a commencé à développer des produits. Donc, on voulait des produits qui étaient plutôt bien faits, recyclés, recyclables, plutôt très clean, faits en Europe. et à des prix un peu abordables, donc du coup, sans les marges distributeurs. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait des vêtements pour inciter les gens à passer du temps dehors. Et on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on ne fait pas une connerie ? Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt mieux d'inciter, donner envie aux gens d'aller dehors pour un jour peut-être les équiper ? Et donc, l'histoire de Chiloé, elle arrivait comme ça. Elle arrivait du coup d'un business qui était de vendre des produits ou des vêtements à des fins qui donnent envie d'aller passer ou qui permettent de passer du temps dehors. On s'est dit, on va faire l'inverse. On va d'abord donner envie aux gens d'aller dehors et puis peut-être qu'un jour, on fera les vêtements. Et en gros, ça fait deux ans et demi qu'on donne envie aux gens d'aller dehors. On n'a pas prévu de faire des vêtements ou de faire une marque outdoor, etc. Mais voici en gros la logique. Alors, tu poses une bonne question. En gros, comment on a fait pour vivre ou comment j'ai fait pendant tout ce temps pour en gros avoir des revenus ? L'idée de Chiloé, c'est de se dire ça. Moi, en gros, j'ai quitté ma boîte avec une chance comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui est d'avoir le chômage et ça m'a permis en gros pendant deux ans de ne pas me payer. Et très ouvertement, ça m'a permis du coup de développer Chiloé de manière la plus indépendante, on va dire, et clean possible. Parce qu'en gros, Chiloé, alors on n'a peut-être pas expliqué ce que c'est, mais Chiloé en gros aujourd'hui, c'est un média qui, dans la mission, c'est de permettre à chacun de trouver facilement une aventure en France. Mais surtout, dont la mission, on va dire, un peu plus loin, c'est de rendre accessible l'aventure en France, donner envie de passer du temps dehors pour mieux comprendre la nature et à terme, mieux la protéger. Maintenant que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. En gros, on a démarré avec une simple newsletter que j'ai envoyée un jeudi matin, quasi depuis mon lit, en me disant, tiens, si j'arrive avec une newsletter, ça ne coûte rien du tout, à donner envie, peut-être aller à 50 copains qui vont recevoir cette newsletter, d'aller passer du temps dehors. Or, si le truc n'est pas trop mal, j'en aurai 70 la semaine d'après, j'en aurai 150 la semaine d'après, et puis peut-être qu'un jour, il y en aura 10 ou 20 000 qui liront ce qu'on a raconté. Donc ça a démarré comme ça, et ça, ça coûtait zéro. Ça demandait de la créativité, une bonne connaissance, en gros, de là où doit la nature, d'aller interviewer, rencontrer des gens qui faisaient des trucs assez chouettes et de raconter leur parcours. Et puis, de fil en aiguille, je parle beaucoup, mais en gros, on a créé, toute l'aventure de Tiloé s'est développée, mais c'est parti d'une simple newsletter sans se payer. On pourra peut-être revenir après sur nos modèles de revenus et comment on fait pour vivre aujourd'hui. Donc, tu as fait ça quand tu as quitté ton travail ou tu as commencé tes newsletters un peu pendant le boulot, en parallèle quand même ? Alors, c'est un bon point. En gros, moi, pendant un an, j'étais à mi-temps. Donc, effectivement, j'avais mon job où je bossais deux jours et demi par semaine et le reste du temps, j'écrivais des newsletters. Et c'était une super manière, et c'est d'ailleurs le truc que je conseille un peu à tout le monde, c'était de dire, en gros, la feuille blanche. C'est compliqué, en fait, de partir avec une feuille blanche et de se dire, allez, maintenant, j'ai quitté ma boîte, je veux lancer une autre boîte ou une boîte. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Et je crois que, justement, en fait, il faut garder un pied actif dans sa vie, pas tout changer, pas tout chambouler et démarrer progressivement son projet. Ça pourrait être de démarrer un podcast en travaillant en parallèle le jour. Mais en gros, ça va être coupé, ça. Non, non, je vais le garder. Mais vraiment, je trouvais ça vraiment inspirant de garder un pied dans ma vie, on va dire, normale et de commencer progressivement mon projet futur. Et puis, on dit toujours, le jour où ça prend trop de temps, où tu n'arrives plus à faire les deux, à ce moment-là, ça devient un bon problème. À ce moment-là, ça vaut le coup d'arrêter. Et il y a plein de manières d'arrêter. Et en fait, je prends les exemples souvent de copains qui me disent que c'est compliqué d'avoir une... Il n'y a pas de tabou sur ce sujet, d'avoir une rupture conventionnelle, etc. Effectivement, il y a pas mal d'abus autour de ça. Mais je pense que quand on arrive avec un projet qui est construit, qui est sain, etc., je ne vois pas les gens refuser une rupture conventionnelle. Et un point important que tu as noté, là, tu as parlé de mi-temps. Là, c'est pour aussi donner des conseils aux gens qui veulent faire peut-être cette transition. Est-ce que c'est dur de demander à son employeur un mi-temps parce qu'il y a aussi d'autres dispositifs comme le 4-5ème ? Est-ce que c'était dur à négocier pour toi ? Alors moi, je vais être très transparent. En gros, j'avais plutôt un très bon salaire. Et si j'obtenais, en gros, le chômage, j'aurais eu un très bon chômage. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était de dire, en gros, je suis allé voir mon employeur et je leur ai dit, je vous propose un truc. J'ai envie d'une nouvelle vie et de monter une boîte. Je sens un truc. Là, il faut y aller maintenant. C'est le bon moment. Je ne vais pas vous laisser tomber maintenant. Imaginons une transition où je vais travailler X jours par semaine afin de former les personnes qui bosseront derrière moi, etc. Ça vous laisse du temps pour préparer la suite. Ça me laisse du temps un peu pour préparer ma nouvelle vie. Et en gros, c'était assez gagnant-gagnant. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc la morale de l'histoire, c'est d'être hyper transparent avec l'employeur. Au moins, tout le monde est gagnant-gagnant. Je suis persuadé qu'il n'y a que ça qui marche. Ok, c'est un super point. On a parlé rapidement de Chiloé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Chiloé vraiment ? Chiloé. Chiloé, en gros, alors on ne l'a jamais fait traduire, mais en gros, ça veut dire Chiloé. Phonétiquement, tout Chiloé qui serait, du coup, si tenté qu'on le fasse traduire, s'évader dans la nature. Puis on a mis un petit E avec un accent français, donc C-H-I-L-O-W. Et Chil comme Chilé, Ah ouais, comme plus loin. Plus loin, exactement. Tout Chiloé. Alors Chiloé, ça a démarré avec une newsletter. On s'est dit, tiens, on a envie de donner envie aux gens de passer plus de temps dehors. Comment on s'y prend ? Allez, tiens, on envoie une newsletter, on met des bonnes idées dedans, des produits cools, des livres inspirants. On interview des gens qui font des trucs hyper chouettes et qui se bougent le cul. Et ça a démarré comme ça. Une sorte de média. Mais moi, le terme média, au tout début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. On a fait une newsletter, puis de fil en aiguille, l'audience, elle a grandi. Et puis on a commencé à avoir une communauté hyper cool et on s'est dit, on va interviewer notre communauté, on va leur demander en gros qu'est-ce qu'ils trouvent cool chez Chiloé. Et bien, ils ont été plutôt assez positifs en tout cas sur le contenu, sur les histoires qu'on racontait. Ils se sont dit, mais en fait, nous, on se marre bien sur Chiloé. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc qu'on aime, c'est le ton en fait, c'est de raconter des histoires avec un ton différent et une manière un peu différente et souvent drôle. ils se sont dit, mais en fait, nous, on se marre bien en lisant notre newsletter Chiloé. On pense que les autres gens en fait, qui lisent la newsletter Chiloé sont cool. Comment on fait pour se rencontrer ? Et c'est vraiment à ce moment-là que ce mot de communauté qui pour moi à l'époque ne voulait absolument rien dire et je ne savais pas du tout ce que c'était, a vraiment pris forme. On s'est dit, tiens, en fait, on envoie une newsletter, donc OK, une sorte de média tout petit et puis on a en face de nous une communauté. On a des gens qui partagent nos valeurs, le ton de Chiloé et qui finalement s'entendraient assez bien. Et donc, on a commencé à organiser des événements dans la nature. Donc, ça allait descendre la scène en stand-up paddle, d'aller traverser le Vercors en ski de rando l'hiver, d'aller dans les calanques, qu'est-ce qu'il y a dans les calanques, d'aller dormir un soir de semaine à Fontainebleau après le boulot. Et donc, de fil en aiguille, on a connecté comme ça les gens de la communauté et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était assez incroyable. Avec une simple newsletter le jeudi matin, on arrivait à parler à pas mal de monde et qui partageaient les mêmes valeurs et les mêmes envies. Et le dénominateur commun, à chaque fois, c'était l'envie de passer du temps dehors, l'envie de faire des choses simples et de ne pas trop se prendre au sérieux. Et là, je te raconte toute l'histoire. Et donc, une newsletter, des événements, on a commencé à bosser avec des marques outdoor, on a commencé à bosser avec des régions et des offices de tourisme. Donc, on allait voir les marques qu'on aime, on allait voir Patagonia, La Fuma, Picture Organic Losin, Opinel, on est allé voir le Vercors, la Baie de Somme. Et voilà, on a commencé à concrétiser des projets ensemble et c'est là que de fil en d'un coup, on s'est dit qu'en fait, il y a peut-être une manière à la fois de se rémunérer et de gagner un peu d'argent à faire ce qu'on fait tout en construisant notre communauté et en essayant de la nourrir. Et alors, à ce moment-là, le mot de communauté avait un peu plus de sens pour moi. On s'est dit, c'est quoi les exemples de communautés aujourd'hui dans le monde ? On a vu Airbnb, aujourd'hui, c'est la plus grande communauté dans le monde. il y a peut-être probablement que le fondateur qui pense aujourd'hui que c'est encore une communauté, pour moi, c'est du business, mais ceci dit, notamment avec Airbnb Experience, ça reste quand même des locaux qui emmènent et qui font profiter de leurs talents à d'autres personnes. On a regardé ce que c'était que les bonnes communautés et on s'est rendu compte que les bonnes communautés, elles intervievaient leurs utilisateurs ou leurs lecteurs pour progresser et donc nous, depuis ce jour-là, on n'a fait qu'essayer de comprendre quels sont les sujets que les gens ont envie de lire, c'est quoi les freins pour partir dans la nature et tu vois, je vais t'en prendre quatre qui sont évidents aujourd'hui et on les a même priorisés. Hormis le manque de temps et on entend souvent j'ai pas le temps d'aller faire une rando, j'ai pas le temps d'aller dans la nature, les quatre que nous on a listés, c'est le manque d'idées, je sais pas où aller ce week-end, je sais pas où aller vivre un truc très cool hors des sentiers battus, je sais pas comment aller dans le Morvan, je sais pas comment aller dans le Vercors, c'est où ces trucs-là ? Deuxièmement, donc c'est un peu lié, mais c'est les infos pratiques, j'ai envie d'aller dans le Morvan, mais alors du coup où est-ce que je vais ? Où est-ce que je dors ? Quel train je prends ? Quel matériel ? Le troisième, c'est avec qui je pars, on n'a pas tous des potes très motivés, disponibles, pour partir avec nous le week-end prochain ou voilà, il fait exactement ce qu'on veut, comment je trouve des gens motivés dans le même état d'esprit ? Et le quatrième frein, c'est j'ai pas le matériel, et alors là, à moins d'être un décathlon sur pattes ou en tout cas d'avoir plein de matériel chez soi, j'ai pas le vélo, j'ai pas le paddle, j'ai pas le kayak qui va, j'ai pas le bon couteau à champignons, donc on s'est dit, tiens, on reprend tous ces freins et progressivement, on essaie de les adresser et nous, on s'est positionné vraiment sur le frein numéro un qui est de dire, on n'a pas toujours les idées, on sait pas toujours où aller et donc on s'est dit, chez Chilory, on va faire un truc, on va lister, labelliser les plans super cool à faire en France qu'on appelle une micro-aventure, c'est peut-être là qu'on va définir ce que c'est qu'une micro-aventure, c'est le moment, la micro-aventure, c'est une aventure en gros proche, accessible de courte durée et donc ça a tous les avantages d'une aventure, c'est dépaysant, on peut avoir des sensations, il y a souvent du sport, il y a un effort physique, il y a de la découverte, etc., sauf que ça se fait à côté de chez soi. Et alors, je vais redonner quelques exemples, mais ça peut être d'aller passer la nuit en forêt de Rambouillet, écouter le brame du cerf un mardi soir après le boulot et retourner au boulot le lendemain, comme ça peut être d'aller traverser le mercantour ou faire le tour de la Bretagne sur le GR34 par exemple. Alors, je reviens du coup là où je m'étais arrêté, attends, re-dis-moi, je me suis arrêté ? Moi, j'ai perdu le fil. Si, 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 il y avait les quatre problématiques du voyage. Les idées, yes, on s'est dit avec Tiloé, on va se positionner sur les idées. Notre combat, c'est les idées. Et donc, on a commencé à sourcer, dénicher des idées en France d'aventure. Et alors là, la communauté, c'est génial. On s'est rendu compte que dans notre communauté, il y avait autant de gens qui étaient demandeurs d'idées que de gens qui étaient prescripteurs de plans. Et on a dit, écoutez, selon vous, quels sont les meilleurs randos à faire en France ? Quel est l'itinéraire le plus sympa pour faire le tour de Bély-Lapier au mois de novembre ? Et où est-ce qu'il faut aller dormir ? Et donc, de fil en aiguille, comme ça, on a commencé à sourcer des plans et tout. Au début, sur un site internet, toujours la newsletter qui a grandi. On a eu 10, 15 000 abonnés au bout d'un an avec une audience qui était hyper, hyper impliquée avec des tout ouvertures. Arthur et les taux de clics étaient hyper forts en gros pour une newsletter. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, mais tiens, la newsletter, c'est sympa, mais c'est du consommable. Nous, on passe, allez, trois jours par semaine à l'écrire, on bosse comme des malades et les gens vont passer 30 secondes à la lire. Et on s'est dit, comment on rentre dans la vraie vie ? Et c'est là dans notre métier, c'est de trouver des aventures sympas à faire en France, leur donner un petit nom un peu marrant qu'on va retenir, éditorialiser le truc, raconter que c'est l'histoire de Baptiste qui allait vivre avec ses potes, une aventure complètement dingue, voilà, sans trop se prendre la tête, avec de l'humour, mais en même temps, toutes les bonnes infos. Et on a construit le premier, en gros, on a construit, conçu le premier guide Chiloé comme ça, avec la communauté de Chiloé à Paris, en disant, écoutez, on a envie de parler de toutes les plus belles aventures autour de Paris, hélas, on ne les a pas toutes faites. Moi, j'ai fait beaucoup de sport à outdoor, je fais beaucoup de sport à outdoor, j'ai fait beaucoup d'aventures, je n'avais pas tout fait et heureusement que d'ailleurs, ce n'est pas moi qu'on n'a pas raconté que les aventures que j'avais faites ou que celles que Thibaut avait faites à l'époque, on n'était que deux. On a dit à notre communauté, écoutez, c'est simple, c'est qui l'expert en champignons ? C'est qui l'expert du canoë et kayak ? C'est qui l'expert de la rando ? Et on les a tous réunis autour d'une table, on s'est dit, les gars, moi, j'étais un expert en kite, peut-être en surf et donc, on s'apportait tous un peu nos expertises et on a commencé à vérifier les infos, à entrecouper toutes les infos, etc. Et puis, à la fin, il ne restait que les meilleurs plans et on leur a dit, c'est simple en fait, n'ayez pas peur de filer vos informations parce qu'en fait, vous serez contents quand vous aurez envie de faire du vélo et que vous n'y connaissez rien, de trouver des plans pour aller faire du vélo et vous serez contents à ce moment-là d'avoir partagé vos plans pour aller faire du canoë. Et nous, on s'est dit, voilà, personne n'est expert dans tous les domaines et on sentait et on sent surtout le fait qu'aujourd'hui, les gens ont envie de pratiquer plusieurs activités. On est moins sur du mono-activité, on est sur plusieurs activités, on veut pouvoir switcher, tester des nouvelles activités, ne pas être engagé avec un sport en particulier ou du matériel en particulier. Et donc, voyant cette tendance arriver, on s'est dit, nous, on ne va pas faire un truc que de surf ou que de ski de rando ou que de bivouac ou que de... On va parler de plusieurs activités et on est allé voir notre expert de champignons, on lui dit, en fait, voilà, partage tes plans à champignons, il y aura peut-être un peu plus de monde dans la forêt. Alors, on ne partage pas un plan à champignons, donc c'est un mauvais exemple, mais je continue à penser ça. Mais en gros, voilà, chacun partage ses plans et c'est le principe et la richesse d'une communauté, c'est qu'à la fin, à tous les niveaux, on apprend des choses, on échange, on s'inspire, on partage, etc. Et créer un guide, là, tu as dit que c'est ta communauté qui t'a aidé. Tu l'as dit, tu n'étais pas écrivain ou journaliste. Comment on crée un guide ? Comment tu t'es fait aider ? Alors déjà, on trouve un super associé. Ça, c'est le premier conseil qui écrit bien. On en reviendra peut-être, mais en gros, nous, chez Chilo, on a un binôme, on est deux têtes, Castor et Toucan. Je suis Castor, Thibaut, c'est Toucan. Toucan, c'est le fond. Et moi, je suis plus la forme. Et alors, en fait, pour faire un guide, il faut ces deux trucs. Il faut que le... Alors, je vais parler de ce qui me concerne. et il faut un beau produit, compréhensible, avec de l'humour dans lequel on navigue bien, qu'on a envie d'ouvrir, qu'on a envie de toucher, et voilà, qui va être distribué dans des endroits sympas que je vais pouvoir acheter facilement et ça. Et puis, bien sûr, il faut des trucs intéressants à raconter dedans. Et effectivement, ça, c'est la force de Thibaut, c'est d'aller, de pousser, en fait, les choses à fond, d'aller dans le détail, de se dire, mais en fait, notre truc, ça ne va pas être de sourcer les 500 plus belles aventures et de faire trois lignes dessus comme beaucoup de médias font aujourd'hui en ligne et traitent des sujets sans être jamais sortis de leur appartement. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'on aille recouper les infos, qu'on aille faire tester par trois passionnés de champignons, s'assurer que ce qu'ils disent ce n'est pas des conneries, que quand on fait des dessins ou des petites illustrations sur un cerf, que ça ressemble à un cerf et que ça ne ressemble pas à une biche. Et en fait, tous ces petits détails de fond, ça, c'est Thibaut qui les a portés. Donc, on s'est rendu compte tous les deux. Thibaut, c'est un ancien avocat. Moi, je suis un ancien ingénieur et on s'est rendu compte qu'on a pu réussir à construire un guide comme ça tout simplement parce que en mêlant le fond, la forme, en s'appuyant sur le savoir-faire de la communauté, en impliquant notre communauté. On en a fait un crowdfunding sur lequel on a vendu 1100 guides en un mois et ce qui nous a permis, en fait, on a surtout un signal hyper fort de les gars, votre produit, il est cool, on l'attend, allez-y, on vous fait confiance, faites-le. Les gens, à ce moment-là, alors, c'était pas très cher, c'est 22 euros un guide, ils prenaient pas non plus un gros risque mais ceci dit, on aurait pu sortir un truc avec les pieds et jamais le livrer ce guide et on s'est dit, mais non, en fait, on a une responsabilité de malade, on a 1100 guides commandés, on savait pas du tout la gueule du sommaire et de ce qu'on allait mettre dedans et à ce moment-là, on s'est mis à bosser comme des malades, on a retroussé un peu nos manches et on a sorti ce guide 3-4 mois plus tard et voilà, et aujourd'hui, on en a vendu 8000, alors c'est de l'auto-édition donc en fait, on a quasi absorbé toute la chaîne de valeur, en fait, on a fait nous-mêmes écrire, faire la maquette, trouver le bon illustrateur, salut Yanis, trouver parfois des rédacteurs indépendants, le distribuer, le mettre dans des concept stores, faire en sorte que la FNAC nous prenne des guides, etc. On a pensé à un moment que ce serait notre métier et puis en fait, on s'est dit que nous, notre métier, c'était encore une fois de dénicher des aventures, de bien les raconter, pas forcément de faire des guides. Hachette, Gallimard font très bien les guides et probablement qu'on travaillera avec l'un de ses éditeurs un jour ou sur la suite des guides. Voilà, il y a un peu de discussion encore mais c'est sûr qu'en gros aujourd'hui, notre métier, ça a été beaucoup d'efforts et tout, encore une fois, avec l'intérêt de, c'est quand tu, je pense, nous on se dit toujours avec Thibaut qu'on essaie de faire tous les métiers, tous les trucs à tous les niveaux pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite pouvoir le déléguer ou staffer ou trouver l'équipe qui va travailler dessus ensuite. Mais vraiment, cette volonté depuis le début qui est en gros de, c'est pas notre métier, on y va quand même, on apprend, on rencontre les mecs, on discute, on se prend un mur, on ouvre, etc. Ça prend un peu plus de temps mais c'est hyper, je trouve pas le terme. Jouissif ? Ouais, c'est jouissif mais ça c'est évident, c'est jouissif mais surtout on est, on est, j'y arriverai pas. Ça ira comme ça. Là, donc on a fait, vous avez une plateforme internet où on va retrouver justement toutes ces aventures, vous avez une communauté qui est très forte sur Facebook, il y a un guide, c'est quoi la suite ? La marque de vêtements, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller faire des slips, des slips en pot de bête. Bonne question, on a une communauté. c'est nous aujourd'hui, on a trouvé un moyen à la fois de se rémunérer et puis d'avoir une petite équipe, c'est de travailler avec les offices de tourisme et les régions à faire la promotion de certaines destinations en France. Un point important qu'on a oublié de citer, c'est que le guide est que sur la France et les micro-aventures sont que sur la France. Pour l'instant. Exactement, aujourd'hui, 100% du contenu qu'on retrouve sur Tiloé, c'est en France. Et effectivement, nous, c'est un peu notre notre leitmotiv, en gros, c'est de se dire comment on arrive à faire de la France la destination préférée des Français. Ça sonne un peu slogan, mais c'est de dire on a des endroits complètement dingues, on en est tous persuadés. On a des endroits complètement dingues en France. à nous, Tiloé, d'essayer de les rendre plus accessibles, de les rendre cool. Et on connaît très mal le territoire. Les meilleures personnes qui connaissent le territoire, c'est soit notre communauté, encore une fois, donc c'est aujourd'hui la communauté qui recommande test des plans et puis nous, on se dit, attends, ça, ce truc-là, j'ai envie de le faire, on va en parler. J'ai pas envie de le faire, c'est que c'est probablement pas un plan pour Tiloé. Ça, c'est la manière de fonctionner. Et surtout, ensuite, on va voir les offices du tourisme ou les régions ou même certains hébergeurs ou des endroits atypiques en France et on leur dit, écoutez, vous avez une région qui est complètement dingue. Elle est probablement, à nos yeux, pas suffisamment connue ou démodée ou elle est en concurrence directe avec Barcelone, un week-end à Barcelone ou à Porto, j'en sais rien. Essayons de trouver des choses à raconter et du coup, à ce moment-là, ça devient génial et c'est notre métier aujourd'hui, c'est d'aller co-construire des micro-aventures et donc, on va prendre l'exemple, on va dans les Landes de Gascogne, on va dans le Marais-Poix-de-Vin et à ce moment-là, carte blanche, on dit, c'est quoi une micro-aventure Tiloé ? On dirait, une micro-aventure, c'est un week-end, accessible, etc. Il y a un peu d'aventure, un peu de sport, il y a des rencontres et tout et on va co-construire une aventure. On va ensuite envoyer notre communauté, la tester. Ça, c'est plutôt les ambassadeurs de la communauté, des gens en qui on a confiance, avec qui on a pas mal bossé et à la fin, on va en sortir un plan éditorialisé, checker toutes les infos pratiques et tout sur le site, accessible au reste de la communauté et du coup, ça devient absolument génial, c'est qu'en gros, on peut continuer à faire ce qu'on fait depuis le premier jour en partenariat avec les destinations et les régions et on le fait aussi avec les marques outdoor avec qui on a pas mal d'affinités et on essaie de faire en sorte qu'elles soient partenaires parfois sur certains contenus mais donc c'est vraiment ça aujourd'hui Thierry, c'est de se dire on peut continuer à produire du contenu de qualité sans se corrompre, sans aller faire des partenariats hyper mercantiles, j'en parle pas trop mais parce que forcément si on a un média et qu'on a une communauté, on est attractif ou on va donner envie à certaines marques que je chiterai pas de peut-être faire des partenariats. Nous on s'est dit on reste indépendant on va donc bosser avec les régions et les offices du tourisme pour essayer de dénicher des belles aventures en France et donner envie au plus de monde d'aller passer du temps dehors et en France. Ça c'est la réponse à court terme après on peut aller sur l'avenir pour penser long terme mais donc pourquoi je t'ai dit tout ça parce qu'en gros pendant très longtemps on a construit et on continue à construire une communauté construire une communauté ça prend énormément de temps on mesure enfin en fait il faut être patient c'est un c'est jouissif parce qu'on a tous les jours des messages des gens on sent qu'on a de l'impact dans ce qu'on fait et tout mais en même temps c'est quasi un métier non profit si tu le fais bien si tu restes indépendant si tu mets pas de la pub partout si t'essayes pas de vendre ta communauté d'essayer de de vendre ton audience et donc tout ça ça prend du temps aujourd'hui on a trouvé la manière de collaborer avec les régions les office stories la finalité aujourd'hui on a pas encore trouvé ce qu'on sait c'est que dans cette approche de résoudre les freins enfin en tout cas d'essayer de casser les freins ou les barrières qui empêchent les gens de passer trop de temps dehors sur les idées on pense qu'on fait ça pas trop mal et on essaie de le faire mieux les infos pratiques on y touche aussi un peu après il y a les deux autres sujets c'est comment on permet à des gens de partir ensemble dans la nature et comment on fait en sorte de faciliter l'accès au matériel et donc pour être transparent ces deux sujets c'est un peu les deux sujets d'avenir sur lesquels on bosse c'est de se dire mais alors on a une super communauté pourquoi on n'imaginerait pas que demain cette communauté elle puisse emmener d'autres gens encore une fois au sein de la communauté il y a des gens qui ont envie d'emmener du monde dans la nature je suis passionné de champignons je connais les champignons je vais proposer à une dizaine de personnes de venir avec moi je suis passionné de ski de rando je pourrais emmener du monde etc donc c'est un peu de manière très transparent le modèle aujourd'hui d'Airbnb Experience mais de se dire il y a des gens normaux comme toi comme moi comme ceux qui nous écoutent qui peuvent partager une expertise un sport etc et qui ont envie d'emmener d'autres mondes ça c'est un des premiers axes de développement sur lequel on bosse et donc on l'a beaucoup testé notamment avec les événements quand on a créé des événements des aventures on s'est rendu compte que très vite les places partaient en général c'était de l'ordre de l'heure en fait quand on envoyait un événement avec une quinzaine de places dans la newsletter ça partait plutôt en quelques minutes et du coup je pense qu'on va essayer d'aller tester ça faciliter le fait que des gens puissent partir entre eux tout en faisant ce premier été qui est pour moi évident c'est qu'encore une fois si t'as pas les idées t'as pas envie d'aller dans la nature t'as du coup pas besoin de chercher du monde avec qui partir etc et puis enfin le dernier frein c'est le truc autour du matériel il y a aujourd'hui des acteurs des marques outdoor qui essayent de rendre accessible l'aventure ou le sport qui font ça très bien mais c'est un modèle qui on pense a un peu révolu en fait le modèle de la possession du matériel moi je pense que c'est un truc un peu ancien et je serais pas surpris que dans les prochaines années on voit arriver de la location de matériel en fait concrètement tu peux louer tes skis aujourd'hui aller louer un vélo et tout mais c'est pas très facilité ou c'est un vélo à louer pour visiter le Louvre et en gros Paris et tout mais si tu veux louer un vélo avec des sacoches parce que tu pars une semaine avec des copains etc assez compliqué à trouver si t'as besoin d'une doudoune relativement simple pour aller faire trois jours en Ecosse en rando plutôt que d'en acheter une en fait tu ferais peut-être mieux de la louer pareil pour le sac pareil pour la tente pareil pour le paddle aujourd'hui je sais pas où louer en fait des paddles alors il y a quelques endroits à Paris et ils sont dans le guide mais pour aller louer des paddles pour en faire sur la scène mais il y a vraiment ce truc là autour du matériel comment potentiellement je peux louer facilement du matériel ou comment si on a cette approche de communauté comment la communauté peut s'échanger ou se louer du matériel et donc c'est le deuxième axe de développement mais et je suis très transparent du coup dans ce que je raconte là mais encore une fois prendre du temps de faire bien les choses de pas de foncer tête baissée dans des dans des nouveaux chantiers nous c'est vraiment le truc qu'on a appris c'est que on a toujours envie d'en faire plus mais à chaque fois qu'on essaie d'en faire trop on va merder un truc on va moins bien faire notre newsletter on va faire un post sur Instagram qui va être moins drôle on va dénicher des plans qui vont peut-être être moins travaillés donc en fait on se dit aujourd'hui on est sur les idées nous on veut faire en sorte et on croit qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de gens à qui s'adresser qu'on n'arrive pas encore à toucher et c'est vraiment ça notre jour au bout de son livre c'est quand on peut toucher plus de monde produire du meilleur contenu et pour progressivement aller s'intéresser aux autres freins ce qui est intéressant c'est qu'il y a une démarche hyper éthique dans tout ce que tu dis donc le voyage en France c'est probablement pour aussi moins prendre l'avion créer une communauté ça crée des liens entre les gens pour qu'ils se parlent c'est bête mais aujourd'hui dans Paris on parle pas aux gens autour de nous mais là à travers votre communauté ils se rencontrent sur la plateforme Facebook on peut voir que le week-end ils partent en randonnée tout seul sans votre intervention et t'as aussi cette démarche qui va plus loin le dernier point que tu viens de citer c'est de consommer moins et de partager plus au final parce qu'acheter une doudoune 500 balles pour partir un week-end en Écosse au final on utilise 3 jours dans l'année et on peut se les partager est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour déjà mieux voyager plus intelligemment et réduire son empreinte carbone à travers le voyage c'est une bonne question alors effectivement je pense que c'est le grand débat actuel c'est l'avion comment on peut moins prendre l'avion nous on le voit alors tout le mouvement est parti un peu des pays nordiques avec le Flixcam et on le voit forcément arriver on en débat pas mal et on essaie nous d'être pas du tout donneur de leçons mais c'est de se dire et puis il y a des gens qui doivent prendre l'avion pour leur métier et tout mais comment du coup à chaque fois que vous allez prendre l'avion vous pouvez vous poser la question de se dire est-ce qu'on aurait pu le faire autrement ça aurait été plus cher ça aurait pris plus de temps c'est quoi le frein en fait exact de prendre l'avion surtout très honnêtement de se dire quand on prend l'avion sur des petits trajets c'est souvent assez c'est pas très confortable il y a plein d'espèces de temps de latence de temps mort que je trouve trop ce qui va être de partir de chez soi de prendre un premier métro un bus une voiture un temps d'attente une salle d'attente un truc donc essayez de moins prendre l'avion et du coup ça devient ça devient intéressant quand à chaque fois que vous êtes tenté de le faire sur une destination un week-end vous dire en fait pourquoi on y va en avion ça c'est la première question le deuxième truc c'est de se dire il y a des saisons et de la même manière qu'on consomme aujourd'hui bio, local et de saison on peut faire la même chose avec le voyage on est en hiver quelles sont les destinations hivernales est-ce que c'est pertinent d'aller chercher le soleil à l'autre bout du monde en plein hiver est-ce que c'est de la même manière qu'est-ce que c'est pertinent de manger des tomates au mois de février et c'est aussi con que ça alors du coup ça va être de se dire tiens octobre qu'est-ce qu'on fait en octobre en octobre on va ramasser des champignons et moi je n'ai jamais été un grand fan de ramasser des champignons j'ai toujours passé mon temps plutôt à faire du surf et du kite et voilà j'adore les champignons et aujourd'hui c'est un truc que j'adore d'emmener des potes de partir avec des potes moi trouver un cep c'est le graal quoi c'est une belle année on se parle en connaisseur mais ouais c'était une très belle année quelles sont les activités à faire en ce moment c'est la deuxième question à se poser donc ça va être de réadapter ces activités en fonction de la saison un exemple tout bête l'été pour nos amis surfeurs qui nous écoutent il y a souvent un peu moins de vagues l'été en France il y en a peut-être un peu plus à l'automne et bah l'été en fait je vais peut-être aller faire de la randonnée à vélo je vais peut-être me mettre à l'escalade voilà et puis je vais avoir une saison de surf qui va arriver un peu après et donc c'est vraiment cette idée de pouvoir cumuler des activités ou d'adapter mes activités en fonction de la saison et ça c'est génial et le troisième bolet c'est sur le fait de consommer moins mais mieux et tu l'as dit ça va être de se dire et alors c'est vrai dans la vraie vie mais on peut se le dire pour le sport et les activités est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce canoë pour aller en faire trois fois est-ce que je peux pas le trouver sur des plateformes d'échange alors c'est notamment pour ça qu'on bosse dessus c'est assez compliqué aujourd'hui de trouver du matos de cases et tout mais est-ce que je peux pas l'acheter à plusieurs est-ce que je peux pas aller dans le groupe Tiloé et dire salut les gars je cherche un canoë pour aller descendre la Loire dans deux semaines et on le trouve aujourd'hui ça marche comme ça et c'est ça qui est génial et c'est vrai à Bordeaux à Lyon à Nantes donc ça va être comment je peux partager mon matériel le revendre si je l'utilise pas ou voilà essayer de le louer de nouvelles formes et c'est vraiment ce truc de moins et mieux et nous on est à fond dedans et on le fait probablement pas suffisamment bien mais c'est de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de matos autant de vêtements et donc on challenge on se dit est-ce que ce truc là va me rendre plus heureux alors il y a une il y a une formule trop bien je vais quasiment oublier que ça s'appelle la méthode bisous est-ce que j'en ai besoin est-ce que c'est important voilà est-ce que j'ai pas quelque chose pour le remplacer exactement et puis je vous laisse aller regarder là sur Google on arrive dans la dernière partie là c'est des questions sur tes inspirations vu qu'aujourd'hui on parle quand même voyage quelle a été la région en France qui t'a le plus surprise dans ton expérience dans tes expériences alors c'est très difficile de choisir une région forcément moi je suis un grand amour de la Bretagne à chaque fois que j'y vais c'est différent et c'est probablement le plus beau pays du monde Coluche il disait un truc sympa la Bretagne c'est c'est très beau puis c'est pas très loin de la France une phrase comme ça et je trouvais ça assez génial récemment je suis allé faire du canoë dans les Landes de Gascogne j'ai descendu l'air qui est une il y a une facture biganos donc je connais tu viens de facture biganos donc c'est effectivement l'arrêt de train voilà la descente de l'air pour moi c'est la Guyane c'est les orpailleurs c'est tout un univers complètement incroyable et quelque chose qu'on peut imaginer je vais pas te faire la liste des régions mais en tout cas ouais voilà c'était ma dernière belle micro aventure ça a été la descente de l'air en canoë pendant 3 jours c'est une belle aventure et quel livre ou ressource conseillerais-tu à nos auditeurs ? alors moi je conseille toujours le même livre et je l'achète à des copains et et là je l'ai pas fait récemment mais je l'offre aux membres de l'équipe c'est Let my people go surfing de Yvon Chouinard Yvon Chouinard c'est le fondateur de Patagonia et qui est du coup une marque outdoor que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui est du coup très éco-responsable et qui est un pionnier dans ce dans cette nouvelle mouvance d'entreprise clean sustainable et qui va viser plutôt l'impact que les profits ça s'appelle Let my people go surfing je crois que ça s'appelle confession d'un entrepreneur malgré lui en français ce mec là est complètement incroyable on l'appelle Tonton Chouinard chez Tiloé en lisant ce truc là en gros vous allez avoir envie de faire des projets vous allez avoir envie de changer de vie vous allez avoir envie de pas besoin d'aller faire un MBA ou un master à HEC ou à l'INSEAD ça coûte une vingtaine de balles à la FNAC ce bouquin et vous allez apprendre qu'en fait en prenant le temps de faire les choses bien en ayant à chaque fois un purpose un sens une raison etc ça marche et alors le meilleur exemple et je le prends toujours let my people go surfing c'est l'idée que quand on est passionné de surf il n'y a pas toujours des vagues c'est pas comme le tennis ou l'urban foot le mardi soir à 18h il y aura toujours de la lumière il y aura toujours moyen de jouer les vagues elles arrivent elles repartent on sait pas quand il y en a let my people go surfing ça consiste à dire à vos équipes et c'est ce qu'on fait chez Tiloé s'il y a des vagues mercredi prochain viens pas bosser va surfer tu te démerdes ensuite pour bosser tu bosseras le soir tu bosseras le samedi matin et en fait quand on est passionné et c'est ce que raconte très bien Manchunard c'est qu'en fait lui il a recruté quasi que des passionnés et qui étaient très passionnés et qui essayaient de trouver des jobs qui étaient un peu compatibles en fait avec leur passion que ce soit encore une fois le fait d'aller surfer ou d'aimer faire de la peinture ou je ne sais quoi mais en gros c'est pas forcément que le sport est l'outdoor prenez des passionnés vous leur permettez d'adapter leur mode de travail à leur passion ça fait des gens qui sont plus efficaces qui sont plus heureux et ça fait un truc très cool et nous on s'en rend compte chez Tiloé c'est l'espèce de modèle de boîte qu'on essaie de construire on a une toute petite entreprise mais on essaie de faire en sorte que les gens avec qui on bosse puissent trouver leur rythme et l'adapter en fonction de leur passion et moi je continue à le faire j'ai pas du tout envie d'un modèle de boîte de sentir une prison ou de devoir me forcer à aller au bureau ou de partir à une certaine heure parce qu'il faut montrer l'exemple non moi le vrai exemple c'est je vais le montrer en allant le jour où il y a un rayon de soleil claquer la porte du bureau et partir avec un opinel et prendre un train et aller ramasser des champignons et c'est ça l'exemple aujourd'hui plutôt que d'essayer de te dire à tes mecs il faut rester jusqu'à 20h pour faire une bonne journée qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? bonne question il est aux Etats-Unis normalement si je dis pas de bêtises donc je pourrais pas l'interviewer ouais je vais pas te dire Yvon Chouinard il est très compliqué on a beaucoup essayé de l'avoir en France je crois que même les équipes patagoniennes en Europe ont beaucoup de mal à l'avoir il fait plus beaucoup de voyages et puis pour lui c'est compliqué aussi de prendre l'avion enfin compliqué dans le sens même philosophiquement parlant physiquement et puis il dit à partez mais il dit un truc très bien il dit à chaque fois que je prends l'avion je loupe des super sessions de surf et j'aime bien cette idée aussi que voilà parfois il faut ça rester là où on est pas aller trop loin et comme ça on passe pas à côté des choses alors du coup moi dans le même exemple un bouquin qu'on a adoré qui s'appelle En Explorateur de Françoise et François le Marchand et alors ça je te souhaite d'aller les rencontrer et je suis persuadé qu'ils seront réceptifs à ton appel c'est les fondateurs de Nature et Découverte ok ils ont fondé Pierre-Import qui est une belle boîte un peu de déco et de mobilier et ensuite Nature et Découverte alors Nature et Découverte on le connait on connait tous un peu les boutiques voilà il y a tout il y a des objets sympas il y a des objets à la con il y a des babioles et tout mais la philosophie derrière Nature et Découverte elle est absolument géniale et c'est en vrai un couple de passionnés de la nature qui s'est dit comment je peux remettre de la nature dans les villes et c'est comme ça qu'est née Nature et Découverte et en gros si on aime un peu Yvon Chouinard et sa philosophie du Let Me People Go Surfing on sera assez séduit par toute la belle philosophie de François et Françoise Lemarchand Est-ce que t'as quelqu'un qui est plus accessible ? Je vais essayer mais Allez ouais je vais faire un petit coucou un ping à Clément Clément d'Opal Opal c'est une belle marque elle est outdoor on va dire qu'il sera probablement le futur Patagonia et ouais ouais si t'as l'occasion d'aller interviewer Clément il dit beaucoup de conneries il est sympa mais il dit beaucoup de conneries et ça vaut le coup il a vraiment des choses incroyables à dire t'es le deuxième invité à me le demander donc faut vraiment que j'aille le voir et où c'est qu'on peut trouver Chiloé ? Alors où c'est qu'on peut trouver Chiloé ? Chiloé c'est d'abord du coup un site internet donc on trouve sur chiloe.com et sur lequel en gros vous allez trouver à peu près 200-300 aventures un peu partout en France testées et recommandées par la communauté il y a le guide Chiloé Paris qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et puis dans pas mal de boutiques à Paris pour en citer quelques-unes ou je sais pas sur les raffineurs Alter Mundi chez Merci voilà et dans pas mal de concept stores et il y a des groupes Facebook qui sont nos communautés où les gens du coup s'échangent des infos du matériel partent entre eux et ça ça se trouve sur Facebook Chiloé Paris Nantes Bordeaux et Lyon et ça c'est le premier endroit où vous pouvez aller vous allez trouver plein d'infos nous là-dessus on n'a pas de filtre les gens s'échangent des infos entre eux en revanche quand on voit passer une super idée on saute dessus et on fait en sorte qu'elles se retrouvent demain sur le site internet et qu'on puisse la diffuser plus largement Merci beaucoup pour ton temps et bon courage pour le futur Merci Baptiste à plus Si vous avez apprécié cette interview faites le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux vous trouverez les liens sur notre site internet Emergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce rien de plus simple vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage et pour ne manquer vraiment aucune actualité vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique A dans deux semaines pour le prochain épisode Bye bye